Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes avec Luca Minella et Cassie Ministers pour Coyote, actuellement diffusé sur Netflix. C'est un teen show thriller belge autour d'une retraite scout qui part un petit peu en vrille quand il y a des diamants qui rentrent en jeu. Voilà ma manière de présenter le show. Bonjour Lucas, bonjour Cassie. Comment vous vous présenteriez le show ? Bonjour, plus ou moins pareil. En vrai c'est un bon résumé. C'est drôle parce qu'on l'a présenté déjà quelques fois maintenant et je n'arrive jamais à trouver la version qui me semble être la plus appropriée. Mais oui, je pense que c'est une histoire qui parle d'un groupe de jeunes, à qui va leur arriver tout un tas d'histoires qui ne sont pas du tout censées arriver à un groupe de jeunes et qui va mettre en défi toute leur amitié, mais aussi des valeurs qui sont plus propres à des valeurs adultes. Donc je pense qu'il y a aussi un peu une sorte de passage à l'âge adulte dans cette histoire. Et voilà, je pense que c'est à peu près ce que je peux rajouter, sinon t'as déjà dit pas mal de choses. Tu peux me tutoyer, oui. Très bien. Du coup, et côté personnages, qui est-ce que vous jouez et comment vous vous identifiez à eux ? Alors du coup, moi je joue le rôle de Kevin. Donc Kevin, il fait un peu le lien entre les Valentini et le groupe des Coyotes. Je n'ai pas vraiment énormément de, je pense, de lien avec Kevin. En tout cas, je pense que lui, c'est quelqu'un qui est dans sa tête à ce moment-là, qui a besoin d'aide et les Coyotes sont là à ce moment-là dans sa vie. Donc je pense que si j'avais un point à rajouter, c'est que voilà, on s'est tous rencontrés sur Coyotes, du coup. Et c'est ça aussi qui a formé une bonne unité. C'est que je pense qu'on s'est rencontrés aussi réellement dans la vraie vie. Et ça, c'est ce que je peux comparer avec nos personnages. Et j'enchaîne ? Oui, pardon. Mais du coup, moi je joue Furet, qui est donc, c'est son totem, il s'appelle pas réellement Furet, mais on le connaît sous le nom de Furet. Et c'est donc le meilleur ami de Kevin. C'est un peu la seule personne que Kevin connaît quand il arrive sur le camp de Scoot à la base. Et c'est un personnage qui est vachement dans son introspection à lui, qui est très fort dans la recherche de soi et qui va apprendre plein de choses durant ces six épisodes de série. Et après, si je trouve des similitudes avec moi, je pense qu'on a un côté un peu mental en commun. Et après, c'est clair que j'ai mis beaucoup de moi dans ce personnage dans le sens où, vu que l'idée, c'était d'avoir un groupe qui s'entendent super bien et c'est ça qui fait qu'ils portent ce groupe à l'écran, c'est le fait qu'on s'entende bien dans la vraie vie aussi. Il y a vraiment un truc qui fait qu'on s'est vraiment fort rapproché de ce que nous, on était vraiment dans la vraie vie, en fait. Et je ne sais pas si j'ai bien réussi à m'exprimer, mais c'est à l'heure de ça. Et donc, oui, le personnage me ressemble assez fort. Il y a quand même des petits points qui sont un peu différents. Je pense que je n'ai pas le même problème qu'il a avec la violence, des choses comme ça. Mais sinon, on est sur les mêmes longueurs. Kevin est d'ailleurs très réfractaire à l'idée de s'intégrer à ce groupe au début. Il y a plusieurs fois de la trahison, mais après, ils finissent quand même par se rabibocher. Du coup, Lucas, est-ce que tu penses qu'il y a un moment un peu pivot dans la série où il se dit vraiment là, c'est bon, je suis vraiment intégré au Coyote ? Je pense que c'est ça, c'est au fur et à mesure. Donc, Kevin, au tout début, il a besoin de soutien, mais inconsciemment. Et c'est ça qui va aussi permettre au processus d'avancer, c'est qu'il va comprendre qu'ils vont être là pour lui et qu'inversement, il pourrait être là pour eux aussi. Et c'est ça, c'est sur la fin où, bien évidemment, il comprend que la vie, ce n'est pas être tout seul, tout le temps, dans sa bulle. Et donc, peut-être si ça continue, il se fera totemiser dans le groupe. On ne sait pas. Comment se sont passées d'ailleurs vos auditions et comment vous avez rejoint ce projet au début ? Vas-y, mec. Non, mais tu veux expliquer, tu peux. Sinon, je t'ai lancé, mais tu peux. Chacun son tour, il n'y a pas de problème. Non, en fait, on a tous rejoint le projet de façon un peu différente, mais on s'est tous rencontrés au même moment. Donc, pour moi, c'était… En fait, il y avait un casting qui traînait dans les castings belges depuis un certain bout de temps qui s'appelait La Patrouille. C'était le même projet, mais pas avec le même nom, pas avec le même réalisateur, rien de la même chose, mais qui était globalement la même base de projet. Et moi, j'avais passé le casting pour ce projet-là il y a hyper longtemps et ils avaient bien aimé le casting que j'avais fait à ce moment-là, mais je n'avais pas fait… Ils ont fait un pilote après La Patrouille, tout ça. C'était un truc qui était assez lancé, mais ça n'a jamais fini. Et c'est au moment donné où ils ont changé de direction pour nommer sa coyote, changer de réalisateur, changer de comédien, changer d'ambiance de la série, que là, ils m'ont rappelé en me disant « Tu te rappelles le casting que tu as fait il y a un an ? Est-ce que tu peux venir le refaire ? » Cette fois-ci, c'est la coyote. C'est coyote ? La coyote, c'est doux ce que j'appelle. Que c'est coyote. Et du coup, j'ai passé le casting et ça s'est fait en plusieurs étapes. Et puis, il y a eu une étape où on s'est rencontrés tous ensemble, parce qu'ils ont fait des castings en groupe pour voir comment on allait fonctionner au niveau de l'alchimie et tout, pour voir s'il y avait déjà des petites connexions qui se faisaient assez rapidement. Et ça, franchement, m'a matché assez vite. C'était rigolo. Moi, je me souviens de ce casting. On arrive tous ensemble, on ne se connaît pas et on doit faire des petites scènes ensemble et tout. Il y a déjà des petits échanges, des petits trucs de complicité qui commencent à s'installer et tu te dis « Ok, ça peut le faire, ça peut être drôle ». Et puis, quelques semaines après, on te dit que non seulement tu vas faire la série, mais en plus, tu vas le faire avec les gens avec qui tu te rends déjà bien pendant le casting. Donc, oui, ça, c'était vraiment cool. C'est comme ça que j'ai été casté plus ou moins. Et moi, c'est du coup, sur la fin, c'est plus ou moins pareil, sauf qu'au début, c'était en vidéo, comme c'était pendant le Covid. J'ai fait ça en vidéo pour le premier tour. Et puis après, je suis allé à Bruxelles, parce qu'en ce moment, j'habite à Montpellier. Et donc, j'ai fait le déplacement. Et puis voilà, j'ai été repris avec eux. C'est ça, Mathieu. Parlons du coup de casting belge en tant que jeune acteur de 20 ans, on va dire plus ou moins. Ça veut dire quoi être acteur belge, en fait ? Est-ce que vous avez des objectifs, par exemple, passer la frontière et tourner dans des projets français ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ma part, j'ai eu la chance de tourner dans des projets français. Donc, c'est assez cool. Après, ça fait longtemps aussi que je fasse des castings. Ça fait déjà une dizaine d'années maintenant. Donc, oui, moi, maintenant, mes objectifs, c'est néanmoins de passer les frontières, mais aussi d'aller au-delà de parler en anglais et d'aller tourner en Angleterre, voir plus loin si c'est possible. Enfin, et puis se dépasser aussi au niveau des genres, pas rester peut-être que dans des formats de séries, que des formats longs un peu variés et tout. Donc, voilà, je pense que mes objectifs, c'est d'aller toujours plus loin. Et voilà, on verra où ça nous mène, je pense. En fait, c'est intéressant cette question, je trouve, de frontières et tout parce que moi, je trouve qu'en fait, il y en a peut-être de moins en moins de manière générale, que ce soit les frontières francophones, mais aussi les frontières internationales. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer avec la présence énorme des plateformes et des produits qu'on fait pour les plateformes et tout ça. Je trouve que c'est de moins en moins compliqué de percevoir des projets comme étant des projets internationaux et pas juste un projet uniquement français ou uniquement belge ou uniquement anglais. Et je pense qu'il y a de plus en plus de choses qui se font ensemble grâce aux plateformes. Et donc, ouais, je pense qu'aujourd'hui, je ne me pose pas la question quand je me dis est-ce que je suis un acteur belge ? Oui, parce que je viens de Belgique, mais je ne me pose pas la question en me disant OK, c'est en Belgique du coup que je vais opérer. Forcément, je pense qu'il y a un truc où je laisse tout ouvert en me disant que je vais bosser là où ça va bosser et là où ça va être chouette de bosser. Mais voilà, quand on se demandait qu'est-ce que c'est qu'un acteur belge ? Je ne sais pas vraiment. Un acteur jeune belge en plus ? Non, je pense qu'il y a vraiment un truc générationnel qui aujourd'hui fait que c'est de moins en moins… Moi, en tout cas, je perçois de moins en moins le truc comme étant des vraies frontières. Est-ce qu'avec ce projet, avec Coyote, ça vous a permis d'obtenir de nouvelles opportunités ? Vous voyez la différence un avant et un après ou pas ? Oui, je pense qu'il y a quand même un avant après Coyote dans le sens où là, ici, en plus de plus que c'est sur Netflix, il y a eu deux petites étapes. Il y a eu d'abord la sortie en Belgique, sur la première chaîne RTBF, où ça fait quand même remarquer. Il y a eu plus de 350 000 auditeurs, donc c'était quand même cool. Et après ça, c'était Netflix en décembre. Et depuis, c'est vrai que ça fait ses preuves aussi. Après, je pense que là, ça va continuer au fur et mesure avec le temps, parce que Netflix, au final, il garde sa sélection. Donc, le Coyote, qui sera dans l'actualité, pour l'instant, dans les archives. C'est trop de le voir le truc comme un projet d'archives, mais je vois ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il sera toujours là, en tout cas, pour l'instant. Je vois le truc. Moi, je pense que je suis d'accord, je suis vraiment hyper d'accord sur le fait que nous, on a vraiment vu le truc en deux temps, parce qu'il y a vraiment eu cette sortie sur la RTBF, qui est la chaîne en Belgique, la première chaîne, où on a vraiment vécu le truc comme étant une sortie, celle à laquelle on s'attendait, parce que quand on a tourné le projet, c'était un projet RTBF. On s'est dit, OK, on est en train de tourner une série pour ça. Et quand du coup, c'est sorti, c'était un peu l'événement auquel on s'attendait. Ce qui a été assez fou, c'est quand le truc a été racheté par Netflix, parce que du coup, ça a pris un peu une autre dimension, où d'un coup, on a pu, enfin, des gens en France ont pu voir la série, mais aussi des gens partout, dans le monde entier. Et du coup, on reçoit un peu des échos de partout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes. On reçoit des échos de plein d'endroits. Et ça, c'est vrai que c'est cet endroit-là, surtout que moi, je trouve qu'on ressent la différence et l'impact que ça a eu. Maintenant, sur le boulot, je pense que le truc est en train de se faire là, maintenant. Ça vient d'être en décembre. On est en janvier. Il y a eu la petite période de la main. Donc, je pense qu'il y a un avant-après, et surtout le fait qu'on commence à pouvoir promoter… Il y a un choc qui… Les meilleures apparitions pour les zooms, il faut le dire. Le fait qu'on puisse promoter la série Haute-Parc en Belgique, parce que nous, on a vraiment fait pas mal de promotions du Clé de la Belgique. Maintenant, il y a toute l'étape de la France, de l'international. Et ça, en tout cas, à cet endroit-là, on sent vraiment fort la différence. Personnellement, quand je pense série belge, je pense à des titres comme Beau Séjour, La Trêve, donc des thrillers qui s'exportent très bien. Mais en fait, vous-même, qu'est-ce que vous consommez comme genre de série ? Est-ce qu'il y a une signature de série belge ? C'est marrant. Je ne sais pas s'il y a une signature belge. Je pense qu'en fait, il y a une signature belge. En tout cas, il y a un truc qui est devenu une signature belge dans le thriller, dans l'espèce de thriller un peu noir où on filme les Ardennes. Je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça qui est devenu un peu la marque de la Belgique, avec aussi la série The Forest et plein de séries comme ça, qui est vraiment un truc... Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'on s'est un peu dit, OK, c'est quoi le paysage atypique en Belgique qu'il n'y a pas trop ailleurs ? Et on s'est vite tourné vers les Ardennes parce que c'était un peu l'option du côté de la francophonie la plus simple. Parce que la Belgique, c'est vrai, c'est divisé. On a la partie néerlandophone qui bosse vraiment dans un autre genre de série que nous, on fait. Et donc, je pense que, oui, s'il y a une patte belge, ce serait celle-là. Ce serait cette espèce de décor un peu avec les bois, puis le thriller, le côté un peu noir avec une comédie qui est un peu décalée, tu vois. Après, si je peux rajouter quelque chose, ça, je pense que c'est pour les personnes qui s'intéressent un peu parce qu'au grand public, les personnes qui vont aussi parler du cinéma belge, qui vont parler de Dikonek. Évidemment, oui, oui. Je connais ce film, c'est un chef-d'œuvre. Mais moi, en plus, qui ai l'habitude maintenant de vivre à Montpellier et de dire aux gens que je suis belge, ils me parlent d'abord de Dikonek, de ce genre de film. Et c'est de ça, d'abord, dont les gens, ils veulent parler. Ce que François Damien aussi, il a installé à son époque, c'était ce genre d'humour, quoi. Donc ça, pendant un moment. Et là, maintenant, on est en train de revenir sur quelque chose peut-être d'un peu plus réfléchi, un peu plus esthétique aussi. Aussi, tu vois, avec Coyote, c'est vrai qu'il y a une vraie recherche d'images, de lumière. Et ça, c'était intéressant aussi, du coup, à voir sur le plateau avec tous les machinots, tout ça, c'était vraiment incroyable. C'était trop cool. Je crois que c'est aussi ce truc de génération où, en fait, la Belgique, pendant longtemps, ça a été cette espèce de... Les cousins... Du bon belge, oui. Les cousins un peu, vraiment, fort au nord par rapport à la France, avec un truc très humour belge, et donc, vraiment, cette empreinte-là. Et qui, comme tu dis, ont été installés par plein d'acteurs qui ont vraiment marqué cette génération, que ce soit avec François Damien, comme tu as dit, mais aussi avec Benoît Poulevard, avec... Et en fait, je pense qu'il y a vraiment eu une... Il y a une seconde étape, en fait, qui est en train de se faire un peu maintenant, avec... Un peu, comme j'ai dit au tout début, avec ce truc des plateformes, tu vois, le fait qu'aujourd'hui, Coyote puisse être sur Netflix, c'est des choses qui changent beaucoup la dimension qu'on peut imaginer de la Belgique, je pense. Parce que c'est... Rien que le fait que la Belgique, avec Coyote, aujourd'hui fait une série qui est une sorte de teen show, avec... C'est un truc qui n'avait pas encore été fait du côté de la Belgique, du moins avec cette volonté de ressembler à un produit Netflix. Et ça, c'est un truc un peu neuf, je pense, et qui a un peu aussi été motivé par le fait qu'il y a de plus en plus de personnalités et qui, je pense, vient de la Belgique, pas que dans l'univers des films, mais qui est aussi dans l'industrie de la musique et dans plein de domaines de l'art actuellement, qui casse un peu les codes de ce qu'on avait, qui était la Belgique jusqu'à maintenant, et qui, je pense, fait qu'aujourd'hui, on est un peu en train de découvrir peut-être un peu une peau neuve à la Belgique. Peut-être que... Je ne sais pas. J'ai ce sentiment-là, moi, en tout cas, en tant que consommateur et en tant que ce qu'on fait ici. Après, ouais, je pense que s'il y a une signature actuellement, si on devait donner une signature vraiment aux séries belges, ce serait sûrement ce côté un peu... On filme l'Ardenne et il y a du noir autour, quoi. Vous, vous avez tourné au Luxembourg ou pas, en fait ? J'ai eu un petit doute là-dessus. C'est ça ? Oui, on a tourné au pays. C'est ça. Oui, donc, du coup, tournage quasiment complètement en extérieur. Donc, ça, c'était un avantage ou plutôt un inconvénient, au final ? Ça a été un avantage, parce que, du coup, tout l'été, il y a fait super beau. Donc, toute la partie du camp, on a eu de la chance à ce niveau-là. Et comme on était en période Covid, on devait être le plus en extérieur, en bulle et tout ça. Donc, je pense que c'est ce qui a aussi avantagé le fait qu'on n'a pas été touchés pendant, je crois, deux mois, deux mois et demi. Aucune personne du tournage l'a chopé. Et c'est seulement sur la fin qu'il y a eu un cas, tout ça. Mais sinon, oui, il y avait beaucoup d'extérieur. Et c'était agréable, en vrai, de se retrouver dans cette forêt immense avec un camp tout bien fait par l'équipe des décors et tout ça. Enfin, c'était trop bien. Oui, c'est clair. Moi, je pense que c'était plus un avantage. Ça aurait pu être un inconvénient vu la météo belge. Mais c'est devenu un avantage parce qu'on a eu un super bel été. Et que du coup, on en a vraiment profité pour tourner des beaux extérieurs avec de vrais décors, ce qui n'est pas tout le temps le cas aujourd'hui avec une série. Et donc là, c'était chouette. On a eu des vrais arbres, du vrai sol et de vrais bâtiments. Ça rend bien, d'ailleurs. Maintenant, vous avez un peu de recul par rapport à la série. Pour vous, qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce qui a été bénéfique dans cette expérience ? Tout, franchement. En fait, c'est compliqué parce que moi, c'était vraiment mon premier projet professionnel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la façon dont j'ai envie de bosser sur la suite des projets a vraiment été hyper fort nourrie par cette expérience-là. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des comédiens de mon âge qui avaient déjà plus travaillé que comme Lucas, comme Sarah ou comme d'autres. Et c'était vraiment trop une chance pour moi de débarquer comme étant mon premier projet avec un rôle qui avait cette importance et d'avoir l'occasion de me nourrir de ces personnes qui sont venues en plus des amis proches à moi dans la vie. Et du coup, j'ai pu faire un peu une sorte de combiné de le meilleur de toutes ces expériences-là. Et c'était donc vraiment un projet qui a vraiment changé ma vie à ce niveau-là pour moi. Moi, sur Coyette, c'était surtout, je pense que sur le long que j'avais fait juste avant, en 2019, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris comment travailler sur un personnage avec la réalisatrice, tout ça, comprendre le processus. Et sur Coyette, c'était vraiment une course, mais avec l'endurance. Il fallait que tout au long du projet, je sois à fond pendant une cinquantaine de jours, personnage principal, donc j'étais là dans presque toutes les scènes. Et je pense que moi, ce que j'ai vraiment travaillé sur Coyette, c'est l'endurance, tout ça. Et ça, c'était incroyable, le fait de participer tout le temps au projet, de voir tout le temps les mêmes personnes et tout ça, c'était assez cool. Eh bien, super. Je vais finir avec une dernière petite question un peu fourre-tout. Quel a été votre dernier coup de cœur au niveau de la série ? Aïe, 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 aïe. C'est facile, en vrai, j'en ai déjà parlé dans une autre interview, mais c'était la série Ratched. Ah, ok. Ryan Murphy. Ouais, c'est ça, avec l'univers un peu Hitchcock, tout ça. Cette série m'a vraiment fait kiffer l'ambiance et tout qu'il y a dans cette série. C'est juste incroyable. Les personnages principaux, Ratched, il y a juste super bien aussi. Ouais, moi, cette série m'a vraiment bien marquée. Et moi, c'est marrant parce que je n'étais pas trop un consommateur de séries. Il y a quelques années, j'ai toujours plus regardé des films. Et là, cette année-ci, particulièrement, j'ai regardé pas mal de séries, dont plein qui étaient vraiment bien. Mais je pense que si je devais en citer une, vraiment, ce serait Euphoria, que j'ai complètement flashé. Bon, après, c'est pas un gros... C'est facile parce que tout le monde a flashé sur Euphoria, mais c'est vraiment une série de fous. Je pense que c'est excessivement bien produit. C'est trop bien. Tout le monde joue trop bien. La direction d'acteurs est formidable. Même les sujets qu'ils véhiculent sont... C'est fort. C'est trop bien. La saison 2 a repris récemment, d'ailleurs. Oui, j'ai regardé le premier épisode. C'est pour ça que ça me vient à l'esprit directement. C'est parce que l'épisode 2 était... Enfin, l'épisode 1 était incroyable. J'ai trop hâte de la suite. Donc, oui, je pense que c'est mon coup de cœur du moment, clairement. Top. Eh bien, merci beaucoup. Merci Cassine. Merci Lucas. Et les 6 épisodes de Coyote sont disponibles sur Netflix. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.